La Bible en un an, la soixantième journée, le livre du Lévitique, chapitre 24, verset 10, au chapitre 25, verset 54, le livre des Psaumes, chapitre 44, verset 10 à 27, le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 13 à 18, l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13, au chapitre 17, verset 13, le livre du Lévitique, chapitre 24, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien sorti au milieu des Israélites et se disputa dans le camp avec un Israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shalomite. Elle était la fille de l'hybride de la tribu de Dames. On l'a mis sous bonne garde jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel leur donnerait. L'Éternel dit à Moïse, « Fais sortir le blasphémateur du camp. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu transmettras ses instructions aux Israélites. Celui qui maudira son Dieu supportera les conséquences de son péché. Celui qui blasphèmera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou Israélite, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera. Vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, on lui fera comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, on lui infligera la même blessure que celle qu'il a infligée à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même règle pour l'étranger que pour l'Israélite, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Moïse parla aux Israélites. Ils firent sortir le blasphémateur du camp et le lapidèrent. Les Israélites se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Le livre du Lévitique, chapitre 25. L'Éternel dit à Moïse sur le mont Sinaï. Transmet ces instructions aux Israélites. « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera et il y aura un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant six ans, tu ensemenceras ton champ, pendant six ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que la terre produira pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton esclave et à ta servante, à ton salarié étranger et à l'immigré qui habite avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout ce qu'elle produit servira de nourriture. Tu compteras sept années sabbatiques, sept fois sept ans, c'est-à-dire 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette cinquantième année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérerez comme saint. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez ou achetez un terrain à votre prochain, qu'aucun de vous ne laisse son frère. Tu l'achèteras à ton prochain en comptant les années depuis le jubilé et il te le vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années de récolte, plus haut tu fixeras le prix et moins il y aura d'années, plus bas tu le fixeras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne lésera son prochain et tu craindras ton Dieu car je suis l'éternel votre Dieu. Mettez mes prescriptions en pratique. Respectez et mettez en pratique mes règles. Vous habiterez ainsi en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à sa siété et vous y habiterez en sécurité. Peut-être, vous dites-vous, que mangerons-nous la septième année puisque nous ne sèmerons pas et ne ferons pas nos récoltes. Je vous accorderai ma bénédiction la sixième année et elle donnera des produits pour trois ans. La huitième année, vous sèmerez et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la neuvième année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront pas de façon définitive car c'est à moi que le pays appartient et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si quelqu'un n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, remboursera la différence à l'acheteur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire ce remboursement, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. Lors du jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acheteur en sortira. Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville pourvue de murs d'enceinte, il aura le droit de rachat durant une année entière à partir de la vente. Son droit de rachat durera un an. Mais si cette maison située dans une ville pourvue de murs d'enceinte n'est pas rachetée avant la fin de l'année, elle restera définitivement à l'acheteur et à ses descendants. Il n'en sortira pas lors du jubilé. Les maisons des villages, des pourvues de murs d'enceinte, seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acheteur en sortira lors du jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront un droit perpétuel de rachat. Si quelqu'un achète une maison à des Lévites, il sortira de la maison vendue et de la ville où il la possédait lors du jubilé, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des Israélites. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront pas être vendus, car ils en ont la possession pour toujours. Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni profit, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt, tu ne lui prêteras pas ta nourriture pour en tirer un profit. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi avec ses enfants et il retournera dans son clan, dans la propriété de ses ancêtres. En effet, ils sont mes serviteurs, ceux que j'ai fait sortir d'Égypte. On ne les vendra pas comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. C'est parmi les nations qui vous entourent que tu prendras le serviteur et la servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des immigrés en séjour chez toi ainsi que parmi les familles auxquelles ils donneront naissance dans votre pays. Ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves pour toujours. Mais en ce qui concerne vos frères, les Israélites, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger ou un immigré devient riche et que son frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger immigré chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien s'il en a les moyens, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qu'il a acheté le nombre d'années depuis celle où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Le prix à payer dépendra du nombre d'années évaluées comme celle d'un salarié. S'il reste beaucoup d'années, il paiera pour son rachat une part proportionnelle du prix auquel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il paiera pour son rachat une part proportionnelle. Il sera comme un homme salarié à l'année chez son maître et tu ne permettras pas à celui-ci de le traiter avec dureté. S'il n'est racheté d'aucune de ses manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Le livre d'Ibson, chapitre 44. Cependant tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous détestent se partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis de boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations, on hoche la tête sur nous parmi les peuples. Mon humiliation est toujours devant moi et la honte qu'ouvre mon visage, à la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche arrière dans notre cœur, nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier. Pourtant, tu nous as écrasés dans le territoire de chacun et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre? Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Le livre des Proverbes, chapitre 9. La folie est une femme bruyante, naïve, qui ne sait rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour interpeller les passants qui vont droit à leur chemin. Qui manque d'expérience? Qu'il entre ici? Elle dit à celui qui est dépourvu de bon sens. L'eau volée est douce et le pain mangé en cachette est agréable. Et il ne sait pas que là se trouve le défunt, que ceux qu'elle a évités sont dans les vallées du séjour des morts. Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? » leur dit-il. « Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le fils de Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Évangile selon Matthieu chapitre 17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Les disciples lui posèrent cette question, « Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? » Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toute chose. » Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur peur. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501